Vous êtes sur RTL. Bonjour, M. Kelly. Avec joie. Et bonjour tout le monde. Le général Pierre Devilliers, ancien chef d'état-major des armées, publie un nouveau livre intitulé « L'équilibre est un courage ». Bonjour à Saint-Denis. Ah, bonjour Philippe Devilliers. Vous faites quoi, là ? Je fais le poirier. Regarde, fille de radio. Oui. Comme je tiens bien sur mes mains. C'est vrai. C'est un de mes farfadets du Puy du Fou qui m'a appris. C'est impressionnant. Pourquoi vous faites le poirier dans le studio ? C'est pourtant évident, la gueuse. J'obéis à mon frère, le général, en faisant preuve de courage, puisque le titre de son livre l'indique « L'équilibre est un courage ». Bon, écoutez, revenez droit, là, parce que là, à force d'avoir la tête en bas, vous êtes tout rouge. Tu as raison, fille de radio. Je n'ai nulle envie de ressembler à Bayrou, la mimolle. Ah oui. Mon frère, le général, le dit, il faut être ferme, mais pas turgescent. Oui, bon, alors le livre de votre frère est, dit-on, un pas vers une possible candidature à l'Elysée. La France a besoin d'un chef, un vrai. Pas le bleu bide qui occupe à l'heure actuelle l'Elysée. Et s'il le faut, je m'engagerai aux côtés du général De Villiers. Et quelle aide allez-vous lui fournir, exactement ? Nous sommes en guerre et le général a besoin d'une armée. Je mettrai la mienne à sa disposition. Vous avez une armée, vous ? Bien sûr. Au lieu de distraire les Allemands en claquette et les rosbifs en short, mes chevaliers, mes écuyers, même mon fauconnier du Puy du Fou, aideront le général à prendre le pouvoir. Sonne l'olifant, la gueuse. La bataille pour Pierre le Hardy a commencé. Oui, enfin, beaucoup disent aussi que le livre de votre frère, Pierre, est un simple coup de librairie. Tailleau, 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 ferme ta gueule, répondis Pierrot. Bonjour Jean-Pierre Pernod. Eh bien, bonjour ma petite Jade, bonjour M. Calvi. On est heureux de vous retrouver. Oui, mais que nouveau le plaisir Jean-Pierre. Eh bien, comme vous le savez, après avoir fait mes adieux au journal de TF1, je prépare désormais ma nouvelle émission sur support numérique, ce numérique qu'on aime tant dans nos belles régions. D'accord, et de quoi parlera votre future émission numérique ? Eh bien, nous parlerons notamment de l'application TousAntiCovid, lancée récemment par notre gouvernement, mais qui existait déjà depuis fort longtemps dans nos campagnes, ces campagnes que nous aimons tant. Ah bon ? Vous êtes sûre ? Évidemment. Pour vous le prouver, partons tout de suite à Samgrad sur Eczéma, dans le gâtiment écrouteux, où Cédric R, le Cédric O local, a créé l'application TousAntiFuroncle, 10 ans avant TousAntiCovid. Eh oui, c'est un visionnaire. En quoi consiste-t-elle ? Allez-y. Eh bien, il s'agit tout simplement d'un cataplasme qui mélange argile verte et crotte de brebis, qui fonctionne en application sur la zone touchée par le furoncle. C'est aussi simple que ça. D'accord. Alors, c'est une application épidermique, pas une application numérique, c'est ça ? Certes, mais les applications numériques existent aussi dans nos belles régions de France. Alors, prenons tout de suite la route de Flatule-sur-Faillot, dans le Morvan gazeux, considéré comme la Chilicone-Vallée française, où Cédric P, le Cédric O local, a mis au point l'application TousAntiSystème, une application qui permet d'envoyer directement des messages anti-système en appuyant sur un simple bouton. Regardez, je vous montre, je lance l'appli, j'appuie sur le bouton, écoutez. Allez tous vous faire enculer ! Ah oui, c'est audacieux ! Une application qui vous fait un malheur dans les manifestations du Morvan gazeux. Mais, notre tour d'horizon ne serait pas complet sans un détour par la fistinière. Ah, je sais pas là, Jean-Pierre ! Ou Jackie Chiasson, le maire d'hiver droite, oui, apparenté. Cédric Q a lancé une application sombrement nommée l'Application, qui consiste... Ah non, merci Jean-Pierre, mais on n'a plus le temps, heureusement. Et heureusement, un peu de musique pour nous changer les idées avec Dany Briand, qui est, vous le savez, en pleine promotion de son album de reprise des chansons de Charles Aznavour. Bonjour Dany Briand ! Bonjour ! C'est Dany Briand ! Vous me remettez ? Bien sûr, bien sûr, on vous a pas oublié Dany Briand, rassurez-vous ! Parce que là, je reviens avec des chansons nouvelles, écrites par un certain Charles Aznavour. Alors, Aznavour, Dany, c'est Charles Aznavour, c'est son nom. Il va falloir l'apprendre pour la promo de votre disque. Comment avez-vous choisi dans son immense répertoire ? J'ai pris un 33 tours, et puis j'ai refait toutes les chansons en cha-cha-cha. A one, two, a one, two, trois, quatre. Que c'est triste Venise, au temps des amours mortes. Et c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus, cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha, que c'est triste Venise. Ça change, ça met en valeur la chanson. Ah oui, tout de suite, ça change tout, ça change l'ambiance par rapport aux originaux, vos arrangements. C'est un autre univers. Bah oui, c'est pour aller avec mon col pêle à tarte. Et puis j'ai trouvé un autre 33 tours que je vais adapter aussi, c'est Léo Ferrer. Léo Ferrer, c'est un... Oh non ! Ferrer, c'est un vieux à cheveux blanc qu'on dirait le Père Noël. C'est bien nécessaire. Oui, je suppose que vous voulez parler de Léo Ferrer. Oui. A one, two, a... A one, two, three, quatre. Avec le temps, avec le temps va, avec le temps va, tout s'en va, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Même les plus faits souvenirs, c'est à une de ces gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. La mort, cha-cha-cha, cha-cha-cha, c'est extra, c'est extra, cha-cha-cha, cha-cha-cha, c'est extra, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Je ne vais pas m'en remettre, c'est très surprenant, on va dire, Dany. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant, ils existent, les anarchistes, cha-cha-cha, les anarchistes, cha-cha-cha. Merci, Dany Briand. Ton style, c'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul. La mort, la mort, c'est ton cul, c'est ta loi. La mort, la mort, ne chantez pas la mort, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Ah, merci, en attendant votre album. Il a un joli bras de voix quand même, c'est ça qui est extraordinaire. C'est dommage, je voulais dire. En attendant votre album sur Léo Ferré, en cha-cha-cha, on vous souhaite une bonne promo pour vos reprises de Charles Aznavour, Dany. Oh ! Ah, Jean-Baptiste Guégan ! Le saucy vocal de Jenny Hallyday nous fait une petite visite surprise. Mais qu'est-ce qui fait, encore là, le faux diamant, là, Denis Clinquant ? Ce n'est pas Denis Clinquant, c'est Dany Briand. Ah, toujours à recopier les morts qui ne sont plus là, avec des chemises ouvertes du col. Disons qu'il revisite de grands artistes à sa façon, il n'est pas le seul, d'ailleurs. Mais je sais qu'il n'est pas le seul, mais il n'y a pas que la voix pour le faire. Alors que moi, j'ai un copain, ce zivocal, qui a vraiment la voix du mort qu'il fait. Ah bon ? Ah là, là, c'est quoi ? Si, il a la voix du mort qu'il fait. Oui. Il en ligne, c'est... C'est Jean-Jean Guéphérat. Allô ? Jean-Jean Guéphérat, c'est vous ? C'est très beau, je ne pense pas. Bravo Jean-Jean Guéphérat, je vois que vous chantez Aragon, vous chantez Apollinaire aussi. Alors mon copain Guéphérat, il ne chante pas Aragon ni Apollinaire non plus, il chante à Nancy. Avec moi, à l'anniversaire d'une vieille copine, Sylviane Vatan. Ah ouais, super, ah ouais, super, je peux venir aussi, j'adore les surprises parties. Alors viens, 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 à Saint-Germain. A one, two, a one, two, trois, quatre, j'ai perdu la tête depuis qu'à j'ai vu Suzette. Je pleure à la raison, chaque fois que je vois ces gens. C'est pas possible. On pleure ici, je ne sais pas, vous, chez vous, mais non. Oh, moi je ne peux pas enchaîner à ce domaine-là. Ah mon Dieu. Il ne faut pas pleurer comme ça, Thomas, ça va toi ? Je vais faire Daniel Guichard aussi. Vous pouvez tout faire, Dany. Ah bah oui, vous pouvez tout faire, Dany, c'est merveilleux. Avec ce joli petit brin de voix. Bon bah écoutez, que vous dire d'autre ? Merci, à demain, et on vous retrouve sur le site rtl.fr. A demain. Allez, on va retrouver Cyril Lignac dans un instant.